Manhattan Blues, chapitre 19, vue de la statue de la liberté. Existe-t-il sensation plus agréable ? Un réveil en douceur, on a dormi, on a dormi beaucoup. On a le sentiment d'avoir rêvé, on ne se souvient pas des rêves. La nuit n'a pas laissé de traces conscientes. J'ai dormi plusieurs heures d'affilée, peut-être sept, pas fait de cauchemar. Pas peur du corps de Fran, tous ses réveils. Où il m'arriva de trouver dans un lit un corps dégoûtant. Corps du délit de suite, corps des peurs de la veille. Ce n'est pas une affaire esthétique, ce fut souvent de très beaux corps. C'est dans la tête que ça se passe, ça joue sur des détails, des quarts de dièse. Avec Fran c'est différent, c'est ici que les ennuis commencent. Toute une nuit à oublier Jenny. Fran n'est pas dans le lit. La fenêtre est entre-ouverte, les rideaux sont ouverts. Le morceau de ciel que je vois est presque bleu. La lumière du lit, je ne vois pas le parc. J'aime cette chambre. Je pense que si je l'avais eue le soir de mon arrivée, je serais resté dans cet hôtel. Je pense aussi que si j'étais resté dans cet hôtel, si j'étais resté ici, je n'aurais probablement pas rencontré Fran. Je pense que si je n'avais pas rencontré Fran, les choses avec Jenny seraient encore équivoques. Mais c'est évident qu'elle ne m'aime plus. Ça y est, tu n'aimes pas le vecteur commence. Je suis malade de Jenny. Ma seule chance, c'est Fran. J'ai conscience au réveil que je suis content d'être dans ce lieu à cet instant précis avec Fran. Si elle n'était pas là, je serais vraiment dans la déprime totale. Rien de tel qu'une femme pour vous faire oublier une autre femme. Ici commencent les affres. Ici commence quelque chose d'innommable. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas rien non plus. Something like a bird. Si je mets de la musique, ça sera n'importe quoi, ça ne sera pas Mingus. Voilà les inconvénients de n'importe quel hôtel. Le téléphone n'est pas là. J'en suis le fil de regard. Il est dans la salle de bain. La porte est fermée. Le sac de Fran est posé dans le fauteuil près de la fenêtre. Dommage qu'il ne faille pas fouiller dans le sac des dames. Je prendrais bien son Rockman. Si ça se trouve, elle a une cassette de Mingus. Je me rends compte que je ne sais pas grand chose d'elle. Pas assez pour dire que je ne la connais pas. Jenny, je ne la connais pas. Fran, je connais. Une fille qui a largué son mec et qui batifole avec un autre mec. Je pense à la grand-mère de Jenny. Nous avons nos complicités. Parfois, au téléphone, je lui demande quelque chose. Tu ne sais pas où est Jenny ? Elle me répond. Jenny, tu sais comment elle est ? Je ne sais pas moi comment elle est, Jenny. Merde, je suis à peine réveillé que ça commence. Je crie. Fran, arrête de me tromper. Elle entre-ouvre la porte de la salle de bain. Elle est à poil. Elle parle au téléphone. Je l'entends donner l'adresse de l'hôtel en disant à quelqu'un, mais ce n'est pas possible, cet hôtel tout le monde connaît. Elle raccroche. Viens vers moi. Elle dit, je suis encore tombé sur un haïtia. Je lui dis, c'est bien ta chance. Elle répond, je viens de louer une bagnole. Je dis, pourquoi faire ? Elle dit, Bill, je l'emmerde. La statue de la liberté, s'il vous plaît. Continuez à zigzaguer ses droits devant vous. Envie de revoir la vieille salope qui domine la baie avec son cornet de glace mégalo. Elle n'est jamais retournée sur ce lieu depuis son enfance. Je refuse énergiquement. Je lui dis que ce lieu n'existe pas. Qu'elle l'a rêvé. Que c'est un mirage. Un cas typique d'hallucination collective. Que tous les New Yorkais ont cru voir. Un jour, une liberté majuscule éclairer le monde. Depuis la baie de New York. Un peu comme d'autres, en vue des soucoupes volantes. Et moi, je suis Napoléon. Elle me jette au bas du lit. Elle me fait le coup de Chester Himes. Attrape un nègre par l'orteil. S'il braille, lâche-le. Elle me tire par un pied vers la salle de bain. Je proteste. Je lui balance toutes sortes de revendications. Comme quoi, si tu vois passer la liberté un jour, fais-moi signe. On prendra un verre tous les trois ensemble. Je lui fais le coup classique du nègre. Tentative de viol avec effraction. Elle l'échappe belle une première fois. Elle me tire encore. Je récidive. Je veux lui faire sa fête. Elle veut en faire à sa tête. Or voilà, elle est plus habile que moi. Elle a la foi du charbonnier. La liberté existe. Elle l'a rencontrée. Et me voilà debout devant la baignoire. Elle est en train de me laver. Il me manque le pouce dans la bouche pour être heureux. Elle dit, t'es trop grand. Assieds-toi dans la baignoire. Je lui dis, t'as qu'à prendre un escabeau. Elle rigole comme une dingue. Je lui dis que non, vraiment, ça m'intéresse pas. D'aller voir la statue de la liberté. Mais t'es dingue. D'où est-ce que ça devient des idées folles comme ça, m'enfin ? Mais qu'est-ce que c'est que... Elle me répond, d'abord, ici, nous sommes là, en Amérique. T'as intérêt à bien te tenir. Ensuite, ferme les yeux. Je vais mettre du savon. Je réponds, oui, maman. Elle dit, et de toi, ferme ta grande gueule. On va voir la statue de la liberté. Et me voilà dans le hall de l'hôtel à la regarder. Rendre la clé à la réception. Borré le monde. Arrivage de touristes. Congrès de gens très sérieux. Ou que sais-je. Je suis le gosse paumé dans la foule. Un jour de carnaval. J'ai perdu ma maman. D'abord, ça m'a paru drôle. Et puis, après, tous ces gens bizarres qui me marchent sur les pieds, s'agitent dans tous les sens, s'interpellent, se renvoient des signaux étranges. Si ma maman ne revient pas dans une minute, je vais chialer. Elle revient en souriant, dit, tirons-nous d'ici ou là. Et nous voilà dans le parking, en train de remonter la rampe. C'est elle qui conduit. C'est elle qui dit, je crois que j'ai fait une connerie. En loin, cette voiture, on aurait pu, pour aller à la statue de la liberté, marcher jusqu'à Grand Central et prendre le train numéro 5 jusqu'à Bowling Green. Tu sais, cette station prétentieuse avec des plafonds très bas, des colonnes moches et les fauteuils circulaires. Nous aurions pu, après ça, traverser le parc, par State Street, pour prendre le ferry. Je ne réagis pas. L'impression d'une pièce ou d'un film, un roman, où chacun de nous joue le même rôle à tour de rôle. Ou les mêmes rôles en même temps. De toute façon, c'est très agréable. La circulation, parlez-moi de la circulation. Battery Park, Department of Ports and Terminals. J'ai toujours trouvé à cet immeuble une forme de vieux vaisseau. Le métal peint en verre, nous sommes dans le parc, le terrain de jeu pour enfants. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de terrain de jeu pour adultes ? Ça s'appelle les champs de bataille, des franes. Moi, je préfère les balançoires, les toboggans. Et en plus, c'est gratuit. Je suis déjà au sommet du toboggan. Je glisse vers Fran. Mais au sommet aussi, elle glisse. C'est moi qui la reçois. Dans mes bras, elle ferme les yeux. Je ferme les yeux. Nous nous embrassons. Elle dit que je suis doué pour les détails. Que c'est sans doute une qualité. Que je risque un jour de m'y noyer. Elle ajoute dans un rire. Toi qui ne sais pas neiger. Ça ne faisait pas 24 heures que je lui avais dit. Je lui dis, tu te rends compte ? T'es déjà en train d'utiliser contre moi mes propres confidences. Elle répond. Avec moi, tu risquais rien. Un mot de génie. Je pense que c'est comme ça qu'on se file des langages d'éthique. Et je souris des microbes. Je lui avais raconté mon rapport ambigu avec la mer. Je rêve souvent de Pâquebaud. Je suis né sur une île. Et à mi-chemin entre la trentaine et la quarantaine, je ne sais toujours pas nager. Elle me regarde. Elle me dit. Avec moi, tu risquais rien. Pourquoi tu souris ? Je lui avais dit. Aussi que je flotte bien. Que je flotte longtemps. Et c'est vrai. Avec Jenny, j'aurais ajouté. J'ai bien l'intention de flotter le plus longtemps possible. Fran et Jenny ont deux choses en commun. La première. C'est maintenant que je le réalise. Fran me dit. C'est un anglicisme ça. Je lui dis. C'est la même bouche qu'elle. Ah bon. Je n'avais pas remarqué. Je lui dis. Tu ne l'as pas vu longtemps. C'est comme pour moi. Elle me dit. Ça me flotte beaucoup. La seconde chose qu'elle a en commun avec Jenny. Mais ça, je ne le lui dis pas. Et elle oublie de le demander. C'est qu'elle capte tout très vite. Et me renvoie la balle tout aussi vite. C'est un truc assez américain. Un truc de gens qui jouent au baseball. Et au softball. Ma manière de tricher est d'être lent. Quand je change de lieu. Sans donner l'impression de bouger. Quand je narre ma vie sans en avoir l'air. Quand je suis dans la mobilité tranquille du paquebot. Fran ou Jenny me renvoient la balle de temps en temps. Parfois, je fais semblant de ne pas comprendre. Parfois, malgré moi, je réagis. Elle saisit à quel point c'est important. Ou bien elle pousse le fer un peu plus à fond dans la plaie. Ou bien elle bat en retraite. Me gracie. Je l'émence provisoire de toute façon. Car elle recommence plus tard. Je me tais souvent. Elles interprètent mes silences. Je m'absente. Elles interprètent mes suites. Je décroche. Ça y est, tu décroches. C'est fou cette capacité que t'as de décrocher en catastrophe. C'est bien le mot. Comme on dit d'un avion en détresse qui atterrit sur le ventre dans un champ de neige. La supériorité de Jenny sur Fran, c'est que je connais encore mal l'histoire de Fran. Et j'aurais envie que ça reste comme ça. Pas envie de connaître Fran plus avant. Fran plus Jenny plus moi. C'est beaucoup trop pour un seul homme. Sous-titrage ST' 501